Coucou mes cheveux chouf, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très très bien, alors regardez, j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai les oreilles percées et on se retrouve vraiment sucré, donc cette journée ne peut qu'être très bien alors par contre moi je tourne, il est 21h30, donc si je dis encore plus de bêtises que d'habitude c'est normal, c'est la fatigue, voilà donc j'ai fini l'épisode 22, on attaque l'épisode 23 oui, on est comme ça, on est efficace alors, la maison des secrets ah oui c'est vrai, on va chez Ambre et Nathaniel pour essayer de voir si son père c'est vraiment un enfoiré ou si c'est juste un père méchant de base, comme ça en fait il y a différents niveaux dans l'enfoiritude, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est là ? on se demande, on se demande la maison des secrets il est temps de te rendre chez Ambre, cette belle demeure cache peut-être un secret auras-tu l'occasion de confirmer tes doutes ? pourras-tu agir et te trouver un allié pour t'épauler ? sauras-tu être discrète et éviter des ennuis ? avec elle c'est mal parti, mais bon perce le secret de Nathaniel dans l'épisode 23 ta 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 oula c'est lent, oula c'est lent vous avez pas dû entendre, mais il y a la musique qui s'est lancée en mode bam, tu vois dans l'épisode précédent, tu avais la possibilité de récupérer un objet très spécial la boîte à maquillage ah bon ? c'est oublié quel dommage tu n'as pas réussi à le trouver cet objet permet de débloquer de nouvelles expressions à laisser dans ton armoire, si ça t'intéresse bah si je l'ai trouvé, je l'ai acheté, je l'ai même donné à l'autre greluche commencez l'épisode 23 il est plus que temps je suis rentrée chez moi après avoir réussi à convaincre Ambre de m'inviter ce soir le but de la manœuvre était de voir Nathaniel et ses parents afin de juger par moi-même de ce qui se passait chez eux puisqu'ils ne voulaient rien me dire et que je suis une grosse ruineuse, mais là elle a raison j'étais en train de préparer mes affaires pour me rendre devant le lycée là où Ambre devait venir me chercher malheureusement le seul pyjama qui me restait était un vieux pyjama que j'avais depuis le collège et il était hors de question que je pensais devant Ambre elle allait retourner ça contre moi, c'était sûr ah et j'ai racheté des PA et de l'argent donc on est tranquille normalement les autres étaient au sale, j'avais pas pensé en mettre un dans la machine problème existentiel il faut que je file au magasin de vêtements avant qu'ils ne ferment meuf t'es sérieuse qu'est-ce que tu dis ? ah bon sang maman arrête de me faire peur comme ça, frappe avant d'entrer j'ai frappé mais tu ne répondais pas dis-moi, je ne suis pas trop d'accord au sujet de ta sortie de ce soir c'est la deuxième fois que tu nous préviens en dernier moment tu avais fait la même chose avec ta copine Mélodie pardon, je recommencerai plus promis mais j'ai vraiment besoin d'y aller besoin ? enfin je voulais dire envie j'ai filé en vitesse avant qu'elle ne me pose plus de questions elle est pas con notre mère oh salut ti- oh pardon je crois que c'était un mec oh salut tiboudonette, qu'est-ce que tu fais là ? je voulais m'acheter un nouveau pyjama un pyjama ? mais c'est pas vrai, il faut tout apprendre une fille ne se met pas en pyjama, elle se met en nuisette mais bien sûr Rosa, quand on a envie de dormir confortable on n'a pas le droit bah non, dictature de la mode bah non au cul, si je veux dormir dans un pyjama fluffy avec une tête de mini, je le fais, et faites pareil non mais, après vous avez le droit, si vous aimez les nuisettes vous portez une nuisette, vous faites ce que vous voulez euh je ne préfère pas, c'est pour aller chez une amie alors j'ai pas besoin d'être euh sexy quoi élégante ? on doit toujours être élégante imagine que tu tombes sur l'homme de ta vie ce soir, chez cette amie tu regretteras d'avoir acheté un pyjama pourquoi ce genre de conversation tombe toujours sur moi ? et non, justement, si c'est l'homme de notre vie de nous aimer, même en pyjama et puis c'est très mignon en pyjama dictature de la nuisette quoi, abat la dictature de la nuisette au fait, Lisanne n'est pas là ? non, pourquoi il devait venir ? oui, on a fait un bout de chemin ensemble et je l'ai perdu je pensais qu'il serait déjà arrivé c'est pour lui le nouveau pyjama ? mais non, qu'est-ce que tu vas t'imaginer ? en tout cas, il n'est pas encore là, comment t'as fait pour le perdre ? bah je sais pas tu passes trop de temps avec lui, il est contagieux je peux acheter quelque chose quand même ? bien sûr, on a deux modèles assez sympas en ce moment viens, je vais te montrer en fait, c'est la boutique de l'Ego ou c'est la tienne ? disons que tout ce qui est à lui est à moi donc l'inverse est vrai alors, c'est deux modèles qui sont très populaires en ce moment enfin, ça dépend des goûts parce que je ne mettrai pas ça personnellement tu es sûr que tu ne veux pas au moins voir les nuisettes ? Rosa ? bon, d'accord, alors lequel tu préfères ? attends, parce qu'il faut le temps qu'il m'habille oh, bah celui-là ah, mais direct, le petit cochon hamster là, il est trop cute attends, le truc bleu en forme là en plus, c'est moins cher c'est... mignon Rosa, je sens ton regard lourd de jugement, tu sais oh, mais la cliente est reine et pas du tout influencée mais si tu commences à dire un garçon avec laisse-moi te dire que c'est peine perdue Rosa, et arrête avec ça, merde non, mais attends, il y a un moment tu peux sortir, tu peux draguer un mec attends, faut que je vous raconte, non, parce qu'on fait une pause il y a un moment, je rentrais de soirée, j'étais au lycée je rentrais de soirée, j'avais fait une nuit blanche, il devait être 4h du mat j'avais chialé pendant des heures parce que mon mec de l'époque m'avait trompé ou je sais plus pourquoi, mais j'avais chialé pendant des heures donc nuit blanche, les yeux, des poches jusque là habillés comme je sais pas quoi parce qu'il faisait froid, donc la botte m'avait passé un sweat je rentre chez moi un mec est venu me voir, il m'a fait excusez-moi mais fallait que je vous arrête parce que je vous trouve magnifique j'en ai ri, tellement c'était ridicule tellement j'étais dégueulasse donc si ce mec a réussi à me trouver magnifique et puis c'est tout hein, il m'a pas fait chier, c'était pas un relou si ce mec a réussi à me trouver magnifique avec ce tronche à ce moment là c'est certainement pas un pyjama qui va arrêter l'homme de votre vie voilà, c'était la parenthèse, bref Rosa, ferme ta bouche je ne vais pas te mentir, c'est pour 30 services après tout je vais y aller de toute façon, je suis déjà en retard, vas-y tu m'as pas dit où tu allais ? mais je t'étais pas flic bordel je t'avais pas dit, je vais passer la soirée chez Ambre quoi ? j'essaie de me réconcilier avec elle menteuse, tu me caches un truc, qu'est-ce que tu manigances ? mais rien, je t'assure, j'aimerais passer des tensions pour Nathaniel ouais, je te connais, je sais que c'est pas vrai t'as intérêt à tout me raconter demain si je suis encore vivante à ce moment là c'est une bonne amie Rosa, mais des fois pfff hein, cul je suis arrivée à l'arrêt de bus et j'ai suivi la ligne indiquée par Ambre le billet m'a coûté 10 dollars non mais c'est... ah mais vas-y, crache mon argent, crache purée, elle a vraiment une super maison j'ai sonné et quelqu'un a ouvert le portail c'est quand même plus pratique qui ça va être ? Ciboudounette, qu'est-ce que tu fais là ? bah je viens dormir tu viens dormir ici ? comment ça se fait ? mais Ambre ne t'a rien dit, on a décidé de faire la paix toutes les deux celles qui m'a invité je te demande pardon Ambre a interrompu notre conversation en poussant son frère pour passer devant lui ah c'est pas trop tôt, tu as mon cadeau ? cette meuf, mais cette meuf donnez les bougies parfumées bon, c'est nul mais merci quand même il n'y a pas de quoi elle a balancé le cadeau par-dessus son épaule viens, je te fais visiter la maison Nathaniel nous a regardé avec des yeux ronds tandis qu'Ambre me traînait par le bras tu m'étonnes donc ça c'est le hall d'entrée comme tu peux le voir wow, ah ouais bah j'allais dire la même chose purée, c'est Versailles son truc ferme la bouche, tu ressembles à un poisson comme ça je vais ressembler à un boxeur bientôt, ça continue c'est assez impressionnant comme hall et tu n'as encore rien vu ? bon bah, ça va manger on viendra ici pour manger tout à l'heure il y a des baies vitrées partout, c'est super lumineux comme d'habitude, tu ne remarques pas le plus important regarde ce tableau c'est un artiste très connu qui l'a fait ah oui, qui est cet artiste ? euh, c'est tu sais bon, ça sert à rien que je te dise son nom, tu ne dois pas le connaître de toute façon ouais, elle vaut plutôt que tu ne sais pas du tout qui c'est enfin, il vaut une petite fortune dans tous les cas je ne trouve pas que ce soit ça qui donne du caractère à la pièce tu es désespérante ferme ta bouche c'est beau hein, purée tu as besoin qu'elle soit bourge nous sommes dans le couloir du premier étage il donne sur ma chambre celle de Nat et sur notre salle de bain commune l'escalier que tu peux voir mène à la suite parentale tu as bien sûr interdiction de monter compris ? pour qui tu me prends ? pour la fouineuse que tu es comme si j'allais m'amusé à fouiller la chambre de ses parents elle serait capable elle serait capable euh, on va voir la chambre de Nat j'imagine que cette pièce est la chambre de Nataniel on va tirer fermement en arrière je ne t'ai pas dit d'aller par là contente-toi de me suivre ok salle de bain oh, cette salle de bain est magnifique quand je pense qu'après ça je devrais me laver dans un endroit où tu es déjà passé j'en frissonne d'horreur je me demande comment je vais faire pour ne pas la tuer avant demain mais grave oh, cette meuf elle est petite bougie c'est les mêmes bougies qu'on a amenées finalement on a bien fait de les amener et voici ma chambre pas mal, non ? c'est très... précieux il pleut à vers d'heure, je ne sais pas si vous entendez c'est beaucoup plus que ça les draps sont en soi, je te signale je te crois sur parole oh, le lit de ouf je suis trop jalouse de son lit bon, en tout cas, tu connais la pièce la plus importante de cette maison maintenant c'est vraiment joli chez vous ne te fatigue pas, je te l'ai déjà dit on n'est pas amis ok, la soirée va être très longue c'est dommage, on aurait pu me la connaître viens, on bouge, mes parents sont rentrés et on va bientôt dîner j'avoue que je ne suis pas rassurée à l'idée de parler avec les parents de Nathaniel et Ambre mais bon, je n'ai pas vraiment le choix c'est sûr bah oui, il ne fallait pas venir sinon les parents de Nathaniel sont là tous les deux ils n'ont pas l'air commode allez, respire bonsoir mademoiselle euh, tiboudounette, c'est bien ça ? oui madame eh bien, on peut dire que ça fait plaisir de voir d'autres têtes que Lee et Charlotte pour une fois nous allons bientôt passer à table j'espère que vous aimez le homard, jeune fille euh, c'est trop bon le homard en fait, j'ai un palais un peu de paysanne parce que la première fois que j'ai bouffé du homard je t'ai fait, oh ça a le goût de la crevette toute la table m'a regardée j'espère chelou mais c'est vrai, ça a le goût de la crevette c'est la crevette quoi, c'est de la grosse crevette mais oui c'est bon tiboudounette, t'inquiète pas tout le monde n'a pas forcément les moyens de manger du homard si ce plat vous intimise, vous pourrez manger plus de légumes l'impolitesse level 2000 je serais ravie de goûter le homard, merci je peux vous aider à mettre la table ? c'est très gentil à vous mais nous n'avons pas pour habitude de faire travailler nos invités c'est à Nathaniel de mettre la table d'ailleurs il est en retard, il va falloir qu'il apprenne la ponctualité si vous souhaitez vous rendre utile vous pouvez aller le chercher, il doit être dans sa chambre merci bonne idée, pendant ce temps tu pourras nous raconter ta journée, Ambre je ferais mieux d'y aller purée, l'ambiance c'est la grande classe quand même oula, on s'éclate hein Nathaniel ! j'ai toqué en espérant ne pas me tromper de pièce ça va, c'est pas Versailles non plus entrée re je n'aurais jamais cru entrer un jour dans la chambre de Nathaniel oh, c'est propre, ça lui ressemble tu passes une bonne soirée ? on peut dire ça ? tu n'as pas l'air convaincue tu viens me dire ce que tu fais ici peut-être que je voulais juste passer du temps avec toi ou peut-être pas je n'ai pas une mauvaise intention, tu me connais c'est vrai mais ne me fais pas regretter d'avoir fait confiance merci Nathaniel ! descends mettre la table, tout de suite ah mince, c'est le père de Nathaniel elle a l'air nettement moins sympathique que son père en fin de compte bon bah, je me suis gourée de voix il y a le tonnerre, je ne sais pas si vous entendez ça me fait trop peur j'espère que mon ordinateur va pas s'éteindre d'un coup il faut que j'y aille, tu ferais mieux de venir aussi oui, ok je ne peux pas rester affouiner dans sa chambre il doit être un journal intime où il parle de moi je suis sûr, c'est trop le genre pourriez-vous me passer les légumes si ce n'est pas trop vous demander, mademoiselle ? mais lol, mais qui parle comme ça à ses invités même la pire des garces ? ouah, l'ambiance est tendue tout le monde est là mais personne ne semble apprécier la présence des autres oui, bien sûr aïe ! un problème ? ce n'est rien je me suis juste cognée contre un pied de table c'est Ambre qui vient de m'écraser volontairement le pied sous la table voyons mon garçon, enlève donc ton coude de la table désolé Ambre, elle, n'a peut-être pas les coudes sur la table mais elle envoie des textos en plein repas et personne ne lui dit rien en plus, je trouve ça vachement impoli les portables à table quand genre t'as des gens quand c'est tes potes d'un sort tu t'en fous mais genre quand t'as un repas de famille et cet affreux t-shirt il va vraiment falloir t'en racheter un un clown, voilà de quoi tu as l'air je commence à me sentir vachement mal c'est quand même mieux que son horrible chemise tu es jeune, Ambre tu ne sais pas encore à quel point l'image que l'on renvoie peut être importante j'apprends vite pourquoi crois-tu que la mode m'intéresse autant ? c'est bien, ma chérie Ambre a le don pour brosser les parents dans le sens du poil alors, c'est Omar, tes boudounettes délicieux, monsieur si tu n'aimes pas ça, tu peux le dire, tu sais c'est un plat très cher et raffiné tout le monde ne peut pas apprécier ce serait dommage de gâcher non, non, vraiment, j'aime bien merci, Ambre elle compte vraiment faire gober à ses parents qu'on est amis en m'affichant comme ça la suite du repas s'est déroulée quasiment en silence ensuite nous sommes passés au dessert c'est Nathaniel qui a sa vie, chacun d'entre nous d'un seul coup, alors qu'il paraissait très calme le père de Nathaniel a frappé très fort sur la table BANG Nathaniel ! oui ? combien de fois je vais devoir te répéter de ne pas oublier les petites cuillères quand tu mets la table, mais combien ? j'ai envie de rire en même temps tellement le sujet le sujet d'embrouille est débile mais c'est pas drôle du tout, mais c'est nerveux c'est déjà la deuxième fois cette semaine wow, pour des petites cuillères de même penser qu'elle excusez-le mademoiselle, d'ordinaire mon fils sait mettre la table correctement il ne mérite pas qu'on s'énerve contre lui pour ça quand même ouais non, ce n'est pas si grave on va essayer d'atténuer le truc parce que si je le vais en front c'est pas si grave si ça l'est un jeune homme qui a reçu une bonne éducation commet un immédiatement l'art de la table l'art de la table, sérieusement le moment du dessert fut encore plus gênant que tout le reste du repas, j'avais hâte d'en finir tu viens maintenant, tiboudonette ? mais on ne débarrasse pas la table ? Nathaniel va le faire oui, et c'est d'autant plus que lui et moi devons parler seul à seul allez donc vaquer vos occupations, les filles Nathaniel a l'air complètement désemparée ça me fait le coeur de le laisser oh, qu'est-ce qu'il va lui faire ? allez viens je me suis résolée à suivre en bord de la pièce oh, j'ai tellement pas envie calme-toi Marilyn, calme-toi Marilyn, c'est moi pour ceux qui ne connaissent pas mon nom c'est moi, c'est Marilyn je ne te prépare rien du veille et un coussin pour cette nuit et euh, il n'y a pas de matelas ? non mais tu rêves, t'avais qu'à en prévoir génial, je crois que je vais passer une bonne nuit te plains pas trop ? j'ai déjà de la chance que je t'ai autorisé à entrer dans ma chambre il faut dire que ça aurait été louche si tu m'avais laissé dormir sur le pas de la porte j'aurais aussi pu ne pas t'inviter du tout je t'ai quand même offert une trousse à maquillage j'aurais préféré que tu t'éloignes de Castiel on dirait une moule accrochée à son rocher c'est très énervant tu dis n'importe quoi c'est vrai qu'on passe du temps ensemble et je ne suis pas son toutou non plus, faut pas exagérer tu t'accroches à lui alors qu'il n'en a rien à faire de toi en fait, si tu n'étais pas aussi insignifiante à mes yeux ça me ferait presque de la peine tu peux parler, c'est pas moi qui... qui quoi ? en fait, je vais peut-être éviter de parler du fait qu'Ambre s'accroche à Castiel depuis leur enfance je ne vais pas risquer de me faire jeter dehors sage décision ne va pas dire des choses que tu pourrais regretter je peux encore reprendre le duvet et les coussins un silence un peu lourd s'installe en même temps, c'est dur de trouver un sujet de conversation neutre avec Ambre tu... ça fait longtemps que vous vivez ici ? depuis notre enfance, Annette et moi pourquoi tu veux savoir ça ? détends-toi, je voulais juste... passer le temps écoute, c'est déjà assez pénible comme situation alors ne rajoute pas une couche sans croire que tout est normal alors on va se rester là, se regarder dans le blanc des yeux ? s'il le faut, oui bon, bah puisque c'est comme ça, je crois que je vais faire un tour, moi et je peux savoir ce que tu comptes faire exactement ? me brosser les dents, à moins que tu veuilles nous faire à ma place ça ira, et pas la peine de prendre ce ton je suis sortie de la pièce j'espérais avoir des preuves en écoutant parler Nathaniel et son père mais il ne parle pas assez fort tiens, la nuit est tombée d'un coup, et toutes les lumières sont éteintes il n'y a que le rez-de-chaussée qui semble éclairer du coup je descends ? vous n'avez rien à faire ici, jeune fille retournez donc en haut avec Ambre oui, madame je suis remontée, filsard bon, bah salle de bain, alors je me suis brossée les dents, la mort dans l'âme soudain, des éclats de voie ont retenti au rez-de-chaussée le mec, il n'arrive pas à se contenir une soirée alors qu'il y a une invitée à la maison, quoi comment oses-tu me tenir tête ? papa, c'est pas ce que j'ai voulu dire c'est quand même pas la fin du monde jamais je ne tolérais la médiocrité sous ce toit, jamais je suis restée pétrifiée en écoutant Nathaniel se faire hurler dessus par son père oh, ça me fait trop de peine blam, avec un gros coup, un bruit de coup je rêve, Nathaniel vient de se faire frapper un silence terrifiant s'est installé ensuite j'étais toujours incapable de bouger j'imagine tellement la situation, je l'ai connue, mais bon, je reviendrai peut-être un jour là-dessus, mais oh, je peux pas descendre, oh, fais chier bon, je peux aller à la salle de bain maintenant ? oui, vas-y qu'est-ce que t'as ? t'es toute blanche, je dirais que tu viens d'assister à un meurtre je viens juste d'entendre ton père et Nathaniel se disputer, ça avait l'air assez violent ça arrive souvent bah, mes parents sont sévères avec lui, pas de quoi fouetter un chat il se fait juste gronder quand il arrive en retard, ce genre de truc ça me fait marrer parce que moi j'ai beaucoup plus de liberté je vois bon, je vais me mettre en pyjama ma propre voix me paraît étrangement lointaine fais donc ça, je me changerai dans la salle de bain je ne tiens pas vraiment à te voir sans tes vêtements, j'ai trop peur de vomir je suis tellement bouleversée que j'ai même pas compris ce qu'elle vient de dire bon, pff, c'est pas trop important il est temps de mettre mon nouveau pyjama non, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? où as-tu été chercher un pyjama aussi moche ? quelque part, ça me rassure d'avoir des goûts éloignés des tiens de là à porter des fringues de gamine je ne suis pas venue ici pour faire un défilé de mode ah ouais, et pourquoi tu es venue exactement d'ailleurs ? je peux le savoir tu te rappelles ces trucs dans le dos de ton frère ? mais qu'est-ce que tu vas inventer à la fin ? arrête de mentir, Ambre, tu sais très bien de quoi je parle tu es au courant tu vas encore me parler de cette histoire de téléphone portable je te l'ai déjà dit, ce n'était qu'un moyen de te faire raquer tu croyais que j'avais une info qui t'intéressait et j'en ai tiré avantage c'est pas ma faute si tu gogues tout ce qu'on me dit donc tu ne sais vraiment rien ? je te l'ai déjà dit je ne sais pas comment il s'est fait ça t'es sourd ou bien ? allô ? mince, elle n'a vraiment pas l'air de mentir j'ai plus le choix maintenant, il va falloir que je fasse parler de Nathaniel c'est pas que j'apprécie pas de me remémorer le moment où je me suis servi de toi mais là j'ai sommeil sous ce je te souhaite de passer une excellente nuit dans ton duvet j'ai attendu qu'Ambre se soit endormie pour aller parler de Nathaniel je pensais avoir du mal à choisir le meilleur moment pour m'éclipser mais lorsque c'est mis à ronfler bruyamment, toutes mes craintes d'être surprises se sont envolées tu parles d'une princesse ? j'avoue, quand on dort on ne peut pas tricher j'espère que Nathaniel n'est pas encore endormie j'ai peur de sa réaction et s'il ne veut pas que je le voie en pyjama ? meuf ça va c'est pas ça qui craint à mon avis si je devais parier dessus je dirais qu'il porte un pyjama vieillot avec des carreaux je raconte t'importe quoi mais j'ai besoin de dédramatiser pour trouver du courage j'ai fini par se frapper à sa porte tout doucement qui est-ce ? chut petit boutonette mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? oh il dort en boxeur ! ok ! tout de suite j'avoue tu rentres dans la chambre d'un mec qui dort en boxeur qui est en boxeur ça crée un contact ça crée une proximité il faut que je te parle et pas question de te défiler cette fois-ci je viens de réaliser qu'il dort en boxeur en boxeur ! c'est trop ça et tu n'as pas trouvé de meilleur moment que le milieu de la nuit ? il fallait que... concentre-toi arrête de le regarder de la tête aux pieds t'es bien foutue hein ! nathanielle nathanielle ! oui pardon je deviens sérieuse il fallait que j'ai des preuves avant de te parler des preuves ? des preuves que ton père te frappe je t'ai déjà dit d'arrêter de te mêler de cette histoire ça ne te regarde pas tu peux pas comprendre ça pour une fois s'il te plaît ne crie pas si tes parents nous entendaient sors d'ici maintenant non, non je ne partirai pas, c'est trop grave je ne peux pas faire comme si de rien n'était, c'est impossible c'est plus compliqué que ça m'en a l'air tu sais alors raconte-moi, tu peux me faire confiance je lui ai pris la main mais il était tellement perturbé qu'il n'a même pas eu l'air de le sentir je crois que ça te ferait du bien d'en parler je ne veux pas faire de vagues vis-à-vis de mon père tu comprends, il traverse déjà des moments difficiles c'est pour ça que je ne parle à personne de... de ce qu'il me fait excuse-moi, mais de vous deux, je crois que c'est toi qui vit les moments les plus difficiles tu ne sais pas de quoi tu parles mon père a toujours eu un train de vie exceptionnelle depuis qu'il a gravi les échelons de sa multinationale il nous a toujours comblés, ma mère, ma soeur et même moi avant... avant quoi ? avant que quelqu'un lui vole sa promotion et que tout vole en éclats il y a quelques temps, mon père devait être nommé vice-président de l'entreprise ah oui quand même, on ne parle pas de petites promotions là exactement sauf qu'un jeune homme fraîchement sorti de l'université et bardé de diplômes s'est fait remarquer malgré l'ancienneté et les compétences de mon père son supérieur a finalement préféré faire confiance au jeune homme je comprends que ce soit un coup dur mais ça n'excuse pas tout j'imagine que ton père a gardé un bon poste dans sa boîte non, les problèmes se sont enchaînés le nouveau vice-président s'est senti en danger et a été assez malin pour le faire rétrograder peu à peu jusqu'à un poste tout à fait classique en d'autres termes, mon père est coincé lui qui voulait atteindre l'excellence, il restera cantonné dans le même bureau jusqu'à la fin de sa carrière je ne comprends pas, quel est le lien entre toi et les désillusions professionnelles je ne sais pas, tu veux de la psychologie de comptoir ? je crois que mon père projette sur moi l'image de celui qui a volé sa promotion et en même temps il voudrait que je sois comme lui, irréprochable même meilleur pour que je ne me fasse jamais supplanter comme lui mais c'est tout simplement impossible personne ne peut être irréprochable j'imagine qu'il pense ainsi me protéger des échecs que lui-même a subis ça part d'un bon sentiment tu sais peut-être bien, mais ça ne justifie pas ses actes tu t'en rends compte quand même comment se fait-il que tu acceptes tout ça sans broncher si je le dénonçais ça ne ferait plus que briser ma famille puisqu'elle ne l'est déjà mon père perdrait sûrement son travail déjà que nous sommes endettés là nous n'aurions plus de maison que ferait ma mère et ma soeur dans tout ça mais justement pourquoi est-ce qu'Ambre et ta mère ne disent rien ? elles ne sont pas au courant ? Ambre ne sait rien elle croit simplement être la chouchoute celle à qui on passe tous les caprices pendant que son frère se fait souvent disputer quant à ma mère je crois qu'elle fait semblant simplement de ne rien savoir mais comment est-ce qu'elle peut se comporter comme ça ? une mère doit protéger son enfant tu ne devrais pas en faire toute une histoire tous les enfants ont déjà dû essuyer une ou deux corrections de la part de leurs parents pas au point de garder des traces de coups et quelque chose me dit que ton père ne t'a pas frappé qu'une fois ou deux c'est pas arrivé si souvent que ça le fait que ce soit arrivé ne serait-ce qu'une fois c'est déjà inadmissible quand une mère ou un père donne une claque à son enfant c'est pour lui faire comprendre qu'il est allé trop loin pas pour lui faire du mal j'ai rien rajouté elle est parfaite là je suis certain que ce n'est pas non plus le but de mon père peut-être mais le résultat est là il t'a blessé physiquement c'est de la maltraitance quoi qu'il en soit tu n'as pas à t'en préoccuper d'apport d'accord laisse-moi gérer ça mais mais t'as fait mal aussi ce soir n'est-ce pas ? ce n'était pas grand chose je... Matt je vais me coucher maintenant si tu veux bien il est tard et je tiens à être en forme pour aller au lycée demain il s'est couché dans son lit juste sous mes yeux puis il s'est mis sur le côté en me tournant le dos je ne peux pas partir comme ça c'est plus fort que moi oh oh ce trop touchant elle est magnifique cette illustration je trouve elle est tellement réaliste parce que des fois en fait j'ai l'impression même avec un ami il n'y a que le contact physique qui peut parler des fois il n'y a plus de mots il n'y a plus on ne sait pas quoi dire exactement mais juste d'être là d'être présent de faire un gros câlin de serrer fort c'est comme si on transmettait notre force un peu je trouve ça très parlant comme illustration c'est ma préférée depuis que j'ai commencé le jeu je me suis couché à ses côtés en serrant dans mes bras comme il me tournait le dos je ne pouvais pas voir son visage ni essayer de comprendre ce qu'il pouvait ressentir en tout cas il ne m'a pas repoussée nous sommes restés quelques minutes comme ça immobiles tu devrais peut-être y aller maintenant tu je ne voudrais pas que mon père nous trouve comme ça oui bien sûr je comprends est-ce que ça va aller ? maintenant oui ta présence m'a fait beaucoup de bien mais il vaut mieux que tu retournes dormir avec Ambre sinon on risque de s'endormir ensemble ok je te laisse bonne nuit petit boudounette oui merci c'est normal je ne reviens pas de ce qui vient de se passer je suis revenue discrètement dans la chambre d'Ambre qui ronflait encore comme une locomotive en fin de vie quant à moi j'ai l'impression que dormir à même le sol va être très difficile de toute façon je n'ai plus du tout sommeil après avoir entendu le récit de Nathaniel maintenant que j'y repense je me suis couché dans son lit je ne me serais jamais cru capable de faire une chose pareille j'ai pratiquement pas dormi de la nuit avec toute cette histoire le lendemain Ambre n'a pas réussi à trouver une excuse assez convaincante pour me faire prendre le bus toute seule du coup c'est son père qui nous a déposé elle Nathaniel et moi devant le lycée je crois que notre arrivée groupée n'est pas passé inaperçue Ambre est partie de son côté dès que j'ai eu le dos tourné j'aimerais bien lui demander ce qu'elle a pensé de la soirée d'hier oh quelle idée meuf tu cherches le bâton pour te faire battre salut Mélodie bah qu'est-ce qu'il se passe oh elle fait sa tête de cul pincée elle bonjour ça ne va pas je t'ai quand même offert une trousse à maquillage à 180 roules c'est juste que enfin je t'ai vu arriver au lycée avec Nathaniel il est pas à toi Mélodie il veut pas de toi il veut pas de toi alors trouve toi un hamster il arrête de nous casser les pieds oh non mais c'est pas vrai faut lui dire il lui a foutu un râteau il lui a dit non vous accrochez pas les meufs franchement si un mec vous dit non le meilleur moyen pour qu'il change d'avis c'est de le zapper mais vraiment si quelqu'un vous dit non et vous continuez c'est pour un gros cassos et jamais cette personne ne voudra de vous jamais si la personne ne vous dit non vous êtes quand même mordu zappez le ignorez le complètement et là peut-être qu'il va se dire ah ah bah t'es pas accro en fait ah bah je vais peut-être la regarder non mais là 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 meuf quoi j'ai dormi chez lui oui alors tous les deux vous êtes oh non on va pas t'imaginer tout et n'importe quoi en fait c'est Horme qui m'a invité tu passes du temps avec Horme je sais c'est difficile à croire pas tant que ça oh là 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 oh la gueule de salope ah là 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 ça c'est la gueule de salope tu vois c'est une fille tu regardes comme ça cours fuis elle est déjà partie connasse oh j'aime pas Mélodie dire que je lui ai offert la trousse de maquillage oh j'aurais dû l'offrir à Violette elle aurait fait de la peinture avec c'est bien tu l'es fait la paix avec Ambre Iris la simplette qu'est-ce qui te fait dire ça oh je vous ai vu juste arriver ensemble ce matin tu te fais des idées Iris voilà c'est très simple voilà au moins Iris c'est pas compliqué de lui expliquer tiens tiens oh tu tombes bien toi c'est à moi que tu parles bah y'a personne d'autre que je sache peut-être mais moi je n'ai pas envie de te parler elle est partie avant que j'ai eu le temps de lui demander où était Ambre oh je déteste Capucine y'a trop de meuf connes là dedans quand même heureusement qu'il y a ma Violette oh et Iris 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 elle remonte aussi le niveau quand même et Kim aussi elle est sympa ouais y'a des meufs cool y'a des meufs cool en fait t'en es Mélodie Capucine Ambre et ses deux copines et on est bien ah enfin je te retrouve mais tu veux pas me lâcher un peu la grappe là j'ai déjà supporté de passer une nuit avec toi c'est bien assez pour toute une vie il faut que je te demande quelque chose et en quel honneur faudrait-il que j'accepte de te l'accorder encore un peu d'attention parce que ça concerne ton frère et que c'est important j'aurais dû m'en douter Nat, Castiel il te les faut tous tu n'as aucune chance ni avec l'un ni avec l'autre mets-toi ça dans le crâne mais ça n'a rien à voir avec ça c'est beaucoup plus grave bon allez pose-la ta question qu'est-ce que tu as pensé de la soirée d'hier ? tout ça pour ça oui mais c'est pas la peine de me dire à quel point ma présence était indésirable ça je le sais déjà et encore tu es loin du compte ce qui m'intéresse c'est est-ce que tu as remarqué quelque chose d'anormal entre ton frère et ton père par exemple non pas plus que d'habitude c'est-à-dire les pères sont toujours plus souples avec leur fille c'est bien connu ça ça dépend au contraire genre moi justement comme j'étais une fille c'était en mode ouais tu sors pas tu fréquentes personne mon frère il aurait pu taper la terre entière y'a pas de problème même à 12 ans mais à part ça rien d'autre je ne sais vraiment pas ce que tu cherches à prouver je sais quand même ce qui se passe chez moi apparemment pas qu'est-ce que tu m'harmonnes rien j'ai continué à me promener j'ai continué à me promener dans le lycée j'ai vu une souhaitte familière s'engouffrer dans le gymnase il faut que j'aille voir qui c'est et voilà la plus belle si je m'attendais à être croisée dans les vestiaires Dick comment ça se fait que tu sois encore au lycée j'ai pas résisté à l'envie de rester pour te parler encore un peu c'est très gentil mais c'est dingue t'es encore plus mignonne chaque fois que je te vois excuse-moi mais tu n'as rien à faire ici le vestiaire est réservé aux élèves de l'établissement ainsi qu'à monsieur Boris encore toi mais tu suis tibou d'unette partout ou quoi heureusement que je suis là si c'est pour éviter de mauvaises rencontres au moins nous aurons passé un moment tranquille au centre commercial pas vraiment belle c'était le hasard et il faut dire que le spectacle valait le coup d'oeil oh Dick on va peut-être pas parler de ça ici mon dieu dites-moi qu'il va pas le faire tu étais à croquer dans tes sous-vêtements rouges oh l'enfoiré oh non qu'est-ce que c'est que cette histoire Nathaniel a l'air hors de lui mais il veut que je clarifie la situation avant qu'il s'imagine les choses Dick a eu la bonne idée de tirer les rideaux de ma cabine d'essayage alors que j'étais en sous-vêtements espèce de oh là tout doux mon pote je pensais pas à mal on se calme vous deux sors d'ici tout de suite espèce de voyeur où je préviens la directrice elle n'aura pas de mal à croire ce que je lui dis étant donné que tu rôtes dans les vestiaires ça va pas la peine de me menacer je m'en vais à plus tard peut-être à plus oui il me paraît presque dangereux ce Dick mais non il est juste déterminé je vois et attends mince il a filé avant que j'ai pu lui reparler d'hier soir Nathaniel où tu es Nathaniel tu sais ce n'est pas bon de tout garder pour toi hein pourquoi tu me dis ça tu n'as pas l'air bien aujourd'hui tu es pâle tu es allée très tirée et je ne parle même pas de ta combine avec Ambre je n'ai aucune combine avec Ambre ne te fatigue pas j'ai saisi que tu n'as pas envie de m'en parler mais peut-être que tu pourrais te confier à quelqu'un d'autre je suis sûre que ça te ferait du bien j'y penserais elle a raison après tout c'est trop lourd à porter cette histoire il faut que j'en parle à quelqu'un confiance j'aimerais parler à Castiel mais j'ai très peur qu'il se comporte comme un connard et oui j'ai dit connard mais il y a des fois il faut dire des choses au moins là spontanément en tant qu'amie je choisirais Lisande mais vous êtes plein à m'avoir dit que si je choisirais Castiel je ne le regarderais pas je vais vous écouter je pense qu'il peut s'avérer surprenant je pense qu'il peut être très con mais je pense qu'il peut aussi comme il a en fait Castiel il est vraiment un peu bipolaire il a un côté vraiment stupide mais il a un côté où il a du coeur et c'est le côté que j'aime bien chez lui qui est gentil courageux tout ça donc on va voir Castiel peut-être qu'il peut être surprenant avant d'entreprendre quoi que ce soit je suis rentrée chez moi à la pause déjeuner j'en ai profité pour me changer encore il faut le temps que ça s'affiche ça c'est Lisande je pense que c'est ça Castiel j'espère c'est super cher my goodness oh ça va bien avec ma petite veste tiens cette tenue là est vraiment jolie je trouve ok il faut que je trouve Castiel maintenant oh tu es là pourquoi j'ai l'impression que tu vas me mêler un truc pas clair il faut il faut que je t'avoue quelque chose je ne savais pas à qui d'autre en parler c'est un rapport avec le fait que tu es débarqué avec la grueuse en chef et son idiot de frère ce matin oui dans quoi tu allais te fourrer encore quelle idée aussi d'aller dormir chez eux tout est lié depuis quelque temps j'avais des soupçons je trouvais que Nathaniel en faisait un peu trop pour ses études et il m'a vite avoué qu'il faisait ça pour son père sans blague laisse moi finir un jour j'ai vu que Nathaniel avait des énormes bleus sur le corps et je peux savoir comment tu as pu voir ça peu importe ah le mec c'est louche ton histoire j'étais dans les vestiaires des garçons pour essayer de voir le tatouage de Lisande je n'avais pas du tout prévu de parler de ça j'ai l'impression que je pourrais faire cuire un oeuf sur mes joues j'avoue t'es vraiment pas nette comme fille sauf que c'est Nathaniel que j'ai vu et alors qu'est-ce que ça prouve il a pu se faire ça en cours de sport non j'y viens j'avais une autre théorie à ce sujet et pour la vérifier j'ai du sous-doyer ambre avant qu'elle m'invite chez elle et qu'est-ce que t'as demandé de faire je me suis bien débrouillée je l'ai juste donné une trousse à maquillage j'ai pas trop envie de lui dire qui était le vrai deal pathétique à la base elle avait prévu autre chose j'étais censée ne plus t'approcher et tu as refusé évidemment que viendrait faire la trousse à maquillage dans l'histoire autrement quel exploit t'es prête à tout pour ne pas te séparer de moi c'était surtout certaine qu'il y avait une solution moins radicale et moins douloureuse pour toi bref j'ai bien fait d'insister parce qu'une fois chez eux j'ai découvert quelque chose pourquoi il est même à 86 que c'est Luna c'était pas ça quoi j'ai entendu le père de Nathaniel le frapper Castiel il s'est mis à rire je m'attendais à tout sauf à ça voilà c'est cette réaction là que j'ai appréhendé je suis sûre que les Oshou ils l'auraient pas ri tu vois on va voir on va voir non mais qu'est-ce qui te prend alors c'est ça l'info du jour monsieur le grand délégué s'est pris une fessée par son papounet plein aux as elle est bonne celle-là cette fois ouais clairement cette fois il va vraiment trop loin il a pas le droit de rire d'une telle situation avant que j'ai pu maîtriser quoi que ce soit le coup était parti je lui ai mis une baffe ah ouais vous aviez raison ça valait le coup ah ouais ouais même si après je vais sur Castiel sur les Oshou mais là ça valait grave le coup depuis le temps qu'il mérite de s'en prendre une ce mec ah ouais 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 ah ça c'est bien c'est pas vrai je vais bien une giflée Castiel j'aurais peut-être pas dû réagir si brusquement quand il va reprendre ses esprits je suis sans doute bon intérêt t'étais vraiment obligé de faire ça ? t'avais pas le droit de te moquer il ne s'agit pas d'une pauvre petite fessée son père lui donne des coups Castiel il le bat tu en es sûre ? certaines je les ai entendues se disputer ah j'ai eu une notification je les ai entendues se disputer et j'ai entendu un coup partir ensuite j'ai réussi à tout faire avouer à Nathaniel ok désolé je me suis toujours imaginé que même si ses parents lui mettaient la pression cet idiot devait avoir la belle vie tu ne pourrais pas arrêter de l'insulter tant donné la situation ? hé c'est pas parce qu'il a des problèmes qu'il va subitement devenir mon meilleur pote oui ça aurait été trop beau je ne sais pas quoi faire maintenant je suis perdue je n'ai pas le droit de laisser faire ça et Nathaniel m'a clairement fait comprendre qu'il ne ferait rien pour que ça change pourtant c'est à lui de gérer ça pas à toi il a besoin d'aide il n'a pas assez de recul sur la situation pour réagir il dit plutôt qu'il n'a pas le courage Castiel c'est bon j'arrête je ne vois pas comment faire pour que Nathaniel prenne de la distance vis-à-vis de son père moi je ne vois qu'une solution laquelle ? j'imagine que tu peux toujours appeler un numéro d'urgence pour ce genre de truc c'est tout ce qui me vient à l'esprit je ne voulais pas arriver à telles extrémités mais là je crois que je n'ai pas le choix Nathaniel ne fera rien de lui-même et je ne peux pas rester sans rien faire tu as raison je vais faire ça tu veux que je reste avec toi ? je peux le faire toute seule ne t'embête pas arrête ta comédie tu te rends comme une feuille ce n'est pas un acte anodin cherche pas je reste avec toi là j'aime bien ah voilà là vous avez vu le pire et le meilleur de Castiel en fait tu vois bon maintenant que cette fouille n'a fichu le camp on va peut-être pouvoir passer ce coup de fil ça ne te dérange pas de surveiller pendant que je téléphone si jamais elle revient ou que quelqu'un d'autre arrive ouais si tu veux Castiel s'est éloigné de quelques pas tandis que je composais le 119 sur mon portable après quelques minutes d'attente je suis tombée sur un écoutant à qui j'ai exposé la situation bien évidemment il fallait des preuves pour en obtenir une sorte d'assistante sociale devait être envoyée chez Nathaniel mon rôle à moi s'arrêter là avant de raccrocher l'écoutant me précisa que mon identité ne serait pas dévoilée et que l'appel ne figurerait pas sur la facture détaillée de mon téléphone alors qu'est-ce qu'il compte faire ils vont envoyer une assistante sociale chez Nathaniel elle va observer un peu la famille et poser des questions pour en savoir plus parce qu'il croit vraiment que le père va avouer qu'il conne son fils sans doute pas mais peut-être que Nathaniel ou sa mère se décideront à parler d'après ce que t'avais l'air de dire c'est mal parti on verra bien on ferait mieux de rentrer maintenant le lycée va pas tarder à fermer oui et puis mes parents vont s'inquiéter d'un coup j'ai toujours su que t'étais la petite fille à sa maman allez boude pas je te raccompagne chez toi qu'est-ce que c'est l'une j'aime bien quand c'est l'une et les protecteurs ça va me faire du bien de quitter le lycée je me sens un peu pressée avec toute cette histoire je suis contente de ne plus être la seule à être au courant pour Nathaniel la journée a été dure ça va aller ? oui je pense il faut le temps que je digère toute cette histoire te prends pas trop la tête pour l'instant laisse ces choses se faire je vais essayer tu vas tout raconter à ta maman avoue mais non bon allez à demain à demain et merci de m'avoir accompagnée je pouvais pas te laisser seule tu me mets dans le pétrin dès que j'ai le dos tourné il est mignon quelques jours ont passé et à voir le comportement de Nathaniel rien ne s'était encore produit petit à petit je me suis détendue et c'est le coeur plus léger que je me levais le matin pour aller en cours toi oh c'est pas vrai mais elle va jamais me lâcher je suis sûre que tu étais au courant de tout mais de quoi tu parles Nathaniel et ses parents ont été convoqués par la directrice ce matin ils sont encore dans son bureau je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi exactement mais ça n'a pas l'air bon du tout cette histoire en tout cas pour Nathaniel toi par contre tu as l'air aussi réjouie qu'un enfant le jour de Noël mais quelle connasse j'avoue Peggy elle est relou à tout raconter comme ça il n'y a pas de pudeur alors va dire parce que journaliste c'est un métier c'est pas paradis alors tu as enfin décidé à m'en dire plus maintenant que tu vas finir par savoir non il faut absolument que j'ai jeté un oeil à ce qui se passe petite souris j'entends des gens discuter dans le bureau de la directrice je reconnais cette voix je crois que c'est hey oh il a changé de tête ah tu es là je n'arrive pas à croire que tu sois là à rodé pour écouter aux portes après tout ce que tu as fait Nathaniel écoute moi ce que j'ai fait c'était pour toi pour te rendre service et elle a très bien fait d'ailleurs vraiment je t'avais dit de ne jamais parler de ce que tu as découvert mais bien sûr ça a été plus fort que toi et cette fois tu es allé beaucoup beaucoup trop loin je à cause de toi les choses sont encore pires qu'avant les services sociaux ont débarqué chez moi et maintenant même le corps enseignant s'en mêle Nathaniel tout ça c'est pour t'aider il fallait que quelqu'un agisse tu n'es qu'une idiote je t'avais dit que j'avais pas besoin d'aide à cause de toi mon père risque de perdre tout ce qu'il a t'imagines s'il allait en prison bah il l'aurait bien fait ce serait mérité enfin je suis désolée Ambre est bouleversée elle ne comprend pas ce qui se passe et ma mère refuse d'adresser la parole à mon père comme s'il lui faisait honte en même temps je traduis un peu bizarrement les paroles de Tiboudounette mais tout ce que je voulais c'était arrangé les choses bravo encore une fois tu as vraiment réussi ton coup sans preuve les services sociaux ne feront rien de toute manière et je peux t'assurer qu'ils ne trouveront rien Nathaniel viens on s'en va visiblement madame la directrice n'a plus rien à dire le père de Nathaniel a posé ses yeux sur moi si les regards pouvaient tuer je suis sûre que je serais déjà six pieds sous terre ils sont partis avec la mère de Nathaniel en laissant planter là complètement sonné mes joues sont trempées de larmes les paroles de Nathaniel m'ont tellement choqué que j'ai du mal à respirer oh non ça va pas recommencer ma chérie Noute je me suis laissée glisser au sol incapable de se tenir debout plus longtemps ou de retenir mes larmes j'étais sûre que personne n'avait vu la scène mais Tiboudounette j'ai relevé la tête surprise Castiel qu'est-ce que tu fais là j'ai vu la façon dont cette abrutie t'a traité Nathaniel a eu raison je n'aurais jamais dû mêler de cette histoire j'ai encore causé trop de mal arrête de dire des conneries tu as pris la bonne décision t'entends ? faut juste le temps qu'il l'accepte mais ça n'a servi à rien Nathaniel et son père vont tout cacher au réseau au réseau social pardon Nathaniel et son père vont tout cacher au service social tout ce que j'ai réussi à faire c'est emmenimer les choses entre eux ils ne pourront pas faire comme si de rien n'était si ce lèche-botte a un minimum de jugeot ce qui s'est passé va le faire réagir tu crois ? ouais j'en suis même sûre je voudrais n'avoir jamais découvert tout ça tu te racontes des histoires là ça voudrait dire qu'il aurait vécu avec ça pendant longtemps sans que personne ne fasse rien alors tu penses vraiment que c'était la meilleure chose à faire ? évidemment allez arrête de chialer maintenant et si ce chial délégué se repointe je verrai personnellement ce qu'il te fout de la paix Castiel pas la peine de me remercier encore une fois vu que je suis au courant j'aurais du mal à ne pas prendre position il gagne des points il gagne grave des points j'avoue pourquoi tu ne m'as pas parlé de tout ça ? t'as tout entendu ? tu passais dans le couloir quand Nathaniel t'a crié dessus ensuite je t'ai suivi pour en parler avec toi mais quelqu'un a été plus rapide que moi apparemment à partir de ce que j'ai entendu il n'est pas trop difficile de recoller les morceaux d'histoire écoute Rosa je voulais en parler le moins possible après ce qui s'est passé dans l'affaire Débra je ne voulais pas prendre le risque que tout le monde se retourne encore contre moi tu rigoles là j'espère ? je... tu as déjà oublié mon rôle dans l'affaire de Débra ? j'ai été la première à te soutenir tu as raison je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête je crois que je ne voulais pas que Nathaniel m'enveille mais de toute façon ce serait impossible alors je ne te le fais pas dire mais d'après ce que j'ai entendu tu as eu raison tu ne pouvais pas le laisser continuer comme ça ça me touche que tu sois de mon côté encore une fois j'espère qu'à l'avenir tu te souviendras que tu peux compter sur moi j'avoue on va plus dire à Rosa mais bon en même temps bon on ne peut pas le dire à terre entière oups oh moi ces amis sont là je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a de cetteérie pour que tu ne veilles rien dire oh elle pleure franchement même elle ça me fait de la peine franchement personne ne mérite ça surtout pas bon Ambre ça va c'est une peste mais c'est pas non plus le diable ça te ferait peut-être du bien d'en parler il n'y a rien à dire ok laissez moi maintenant Ambre puisque vous ne comprenez rien à rien c'est moi qui m'en vais Ambre a tourné le dos à ses amis avant de se diriger vers la porte oh non elle va me voir j'ai voulu m'enfuir mais j'ai trébuché sans trop savoir comment Ambre m'a regardée avec des yeux humides avant de partir au pas de course pour un peu je me sentirais presque aussi mal que lorsque Nathaniel m'a traité d'idiote j'avoue c'est pas ta faute c'est pas franchement il faut que vous agissiez si vous voyez qu'un de vos amis il subit des maltraitances ou qu'il y a quelque chose qui ne convient pas dans sa vie genre que c'est pas il n'a pas une vie normale parlez-en à vos parents et effectivement ce numéro là ce numéro il est fait pour ça c'est pas normal aucun enfant doit subir ça c'est tout il n'y a pas d'exception il n'y a pas de oh mais mon père il est fatigué ou mon père il est au chômage ou mon père il est alcoolique on s'en fout c'est sa vie c'est son problème il a sa part répercutée sur le gamin mais ouais Nathaniel il vient me rejoindre pour parler des conseils de classe mais va t'amuser avec ton hamster on t'a dit toi casse-toi elle est au courant de rien c'est pas plus mal mais c'est clair tu ne saurais pas où il est toi par hasard non j'en sais rien après tout c'est vrai je ne sais pas où il est tout ce que je sais c'est qu'il n'est pas au lycée il doit être chez lui je suppose plusieurs jours se sont écoulés Nathaniel n'est toujours pas revenu au lycée je commençais à devenir un peu parano imaginant que son père lui menait la vie plus dure que jamais et qu'il n'avait qu'une idée de se venger de ce que j'avais fait c'est sûrement ridicule mais j'ai peur de tomber sur Nathaniel ou son père lorsque je rentre du lycée le soir arrête de stresser il y a du monde ici rien ne peut arriver je ferais mieux de presser le pas quand même j'ai l'hâte de rentrer chez moi oh ma chérie tiboudounette j'ai vu une silhouette s'approcher de moi ah non laissez moi s'il vous plaît doucement ce n'est que moi oh je suis peur enfin je vous vois la rassurer tu n'as pas l'air d'avoir l'esprit tranquille tout va bien je te dis à plus tard mes parents m'attendent pas de soucis oh la psychose quoi cette histoire est en train de me rendre dingue ah tiboudounette tu es rentrée ma mère s'est interrompue en me regardant je devais avoir une rôle de tête qu'est-ce qui se passe ne me dis pas que tout va bien cette fois je sais que ce n'est pas le cas c'est compliqué maman et ça concerne quelqu'un qui ne veut pas que j'en parle tu n'es pas obligée de me donner des noms raconte moi juste ce qui se passe et je pourrais peut-être te conseiller eh bien j'ai une amie qui a un ami qui a des problèmes hein en gros ça concerne quelqu'un que tu connais par l'intermédiat d'une copine non je ne le connais pas vraiment c'est juste qu'il connait quelqu'un que je connais et que ce quelqu'un m'a raconté les problèmes de cet autre quelqu'un je suis un peu perdue là de toute façon ce n'est pas la question ce qui importe sont les problèmes de cette personne quel genre de problème c'est assez grave le garçon en question est battu par son père mon amie a découvert ce qui se passait et elle a décidé de prévenir les services sociaux mais parfois elle regrette son amie lui en veut énormément maintenant il ne voulait pas que ça se sache tu crois qu'elle a bien fait malgré tout c'est effectivement un sujet délicat mais ton amie a bien fait oui même si le garçon veut minimiser ce qui lui arrive il sera sans doute reconnaissant une fois qu'il n'aura plus à subir les coups de son père mais c'est pas sûr que les services sociaux trouvent des preuves auquel cas j'aurais enfin je veux dire mon amie aurait fait tout ça pour rien ce qu'elle aura fait aura forcément des répercussions même si personne ne trouve de preuves le garçon sera forcé de réfléchir à la situation puisque son amie s'est inquiété pour lui je pense que son geste finira par compter pour lui tu n'es pas d'accord j'en sais rien moi je te rappelle que ce que je sais de ce garçon c'est mon amie qui me l'a appris je vois et bien dis à ton amie que même si ce qu'elle vit est dur elle peut au moins avoir la satisfaction d'avoir fait ce qui est juste ne rien dire lorsqu'on sait que quelqu'un est victime de violence c'est un crime tu sais on appelle cela la non-assistance à personne en danger je n'avais pas vu les choses comme ça très bien maman comme quoi tu as bien fait de me parler finalement maman et si le père du garçon se mettait en tête de venir s'expliquer avec mon amie il serait stupide de le faire avec les services sociaux qu'il surveille ce serait une bien mauvaise idée tu dois avoir raison crois moi ton amie n'a pas de quoi avoir mauvaise conscience au contraire ça m'a apaisé finalement d'en parler avec ma mère même si elle ne sait pas à quel point je suis impliquée dans l'affaire je pense qu'elle s'en doute je suis retournée au lycée plus sereinement le lendemain Célie et Charlotte quelque chose me dit que je vais me faire rembarrer si je leur demande de me dire où est Ambre parle-moi fort si quelqu'un t'entend Ambre ne pourra pas le supporter je me suis cachée pour ne pas le faire repérer non mais quand même avoue que c'est louche cette histoire c'était les flics Charlotte je les ai vus peut-être qu'ils faisaient une enquête dans le voisinage dans ce cas le père d'Ambre est un suspect puisqu'ils l'ont embarqué trop bien moins fort je te dis ils lui ont carrément passé les menottes ou j'en sais rien j'ai pas bien vu en tout cas Ambre m'a envoyé promener en me disant qu'elle ne viendrait pas au lycée aujourd'hui je serais bien de m'éclipser avant qu'elle ne me voit je crois que j'en ai assez entendu ah il a été arrêté c'est qu'il était coupable donc c'est mérité c'est chaud mais je préfère qu'il se passe un truc parce que c'est vrai qu'effectivement s'il se passait rien ah c'est vrai que j'ai mis auré percé j'ai pas l'habitude s'il se passe rien c'est plus compliqué je pense à gérer parce que forcément le père il est au coup enfin remarque ça peut être un électrochoc effectivement dans les deux cas oh je suis floue je me ferais toute seule dans les deux cas c'est pas négatif mais bon c'est vrai que s'il se passe rien t'as moins l'impression d'avoir fait un truc utile je n'ai pas réussi à trouver Ambre c'est parce qu'elle n'est pas au lycée je viens de surprendre une conversation entre Lee et Charlotte Lee dit qu'Ambre c'est allé loin alors tu n'as pas fait tout ça pour rien même idée je suis quand même très mal à l'aise tu imagines ce que doit ressentir toute la famille après ça c'est horrible hé je t'ai envie de te torturer encore une fois le père d'un Nathaniel doit assumer les conséquences de ses actes je me sentirais quand même mieux si je savais comment va Nathaniel j'aimerais retourner chez lui pour lui parler mais j'ai trop peur d'y aller seule j'aimerais y aller avec un garçon je crois que je me sentirais plus rassurée il faut que je te laisse Rosa merci pour ton aide c'est normal je dois y aller de toute manière ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas vu Leg ah oui il était parti qui que pas ? mais non voyant il ne partirait pas sans moi c'est juste que nous n'avons pas pu nous voir depuis hier ah oui c'est long oula le seul garçon qui pourrait m'aider c'est Castiel il est celui à qui je me suis confié à propos de Nathaniel je dois le retrouver Nathaniel c'est lui là-bas Castiel j'aurais un service à te demander et depuis quand j'ai une tête à 30 services ? depuis que tu m'as soutenu lorsque j'ai voulu de Nathaniel je ne l'ai pratiquement pas revu depuis alors quelque part j'ai trouvé mon compte j'aurais encore besoin de ton aide dans cette histoire qu'est-ce qu'il y a cette fois ? c'est sapin bêche de soeur qui l'a mordu ? arrête c'est pas drôle je voudrais juste me rendre chez lui pour voir comment il va la police est venue ce matin à emmener son père les flics ? l'affaire est réglée alors tu devrais plus t'emmêler c'est moi qui déclencher tout ça je veux lui apporter mon soutien mais j'avoue que j'ai peur de retourner toute seule là-bas j'imagine que tu iras même sans moi ? s'il le faut oui t'es vraiment une tête de mule alors tu viens ? je n'ai pas le choix imagine que cet imbécile s'en prenne à toi j'aurais l'air malin de t'avoir laissé partir toute seule j'espère que Nathaniel ne me déteste pas au point de s'emporter comme Castiel l'imagine nous sommes sortis d'Ulysse c'est direction l'arrêt de bus ah mais je pense je pense Nathaniel il va avoir un moment de seum enfin voilà de rancune mais après il va il va capter tu vois bon je vais encore devoir payer le bus c'est parti pour aller chez Nathaniel si je m'avais dit qu'un jour je me pointerais chez ce type Castiel c'est pas le moment j'appréhende tellement que ma main tremble lorsque j'appuie sur la sonnette vous ? qu'est-ce que vous venez faire ici ? je... je vous reconnais vous aussi elle regarde Castiel comme s'il avait la lèpre vous êtes le fils de cette femme aux cheveux rouges best insulteur ouais tout juste il a l'air prêt à lui sauter dessus je serais mieux d'en venir au fait nous sommes venus parler à Nathaniel madame ça fait des jours qu'on ne l'a pas vu et je m'inquiète mon fils et mon mari sont de sortie ils ne seront pas de retour avant un moment peut-être que je pourrais les attendre inutile vous n'êtes plus la bienvenue ici mademoiselle partez avant que je prévienne la... avant que je m'énerve hé prenez pas ce ton là avec elle c'est la seule personne à prendre soin de votre fils vous devriez lui dire merci il se porterait sans doute mieux si vous arrêtiez de le harceler allez-vous-en maintenant elle a refermé le portail d'un geste brusque Castiel ou nez ? non mais tu vois Castiel ou nez quand il veut je comprends mieux maintenant la connerie c'est héréditaire Castiel va pas me dire que tu l'inviterais à une soirée pyjama je vais bien y réfléchir tu m'en diras des nouvelles j'aurais dû me douter qu'on ne me laisserait pas approcher de Nathaniel je t'avais dit que c'était pas une bonne idée tu crois vraiment que Nathaniel est avec son père ? j'en sais rien il pourrait tout aussi bien avoir été enfermé dans sa chambre par sa charmante petite maman il doit être bouleversé écoute on peut plus faire grand chose là tout de suite viens on rentre nous avons fini par rentrer chez nous le lendemain je suis revenue au lycée je suis inquiète j'ai pas arrêté de penser à toute cette histoire autant dire que j'ai encore mal dormi la police, le regard assassin de sa mère et Nathaniel lui-même qui ne donne pas de nouvelles ça commence à faire beaucoup je m'apprêtais à passer une nouvelle journée dans le doute Tiboudounette ! salut Rosa devine quoi ? Nathaniel est de retour au lycée ah oui ? oui j'ai voulu lui parler mais cette fouine de Peggy était déjà en train de se l'accaparer ça ne fait rien j'imagine que j'aurais le temps de lui parler dans la journée ne le laisse pas de marcher sur les pieds surtout on va essayer Rosa on va essayer je te promets si je peux guider Tiboudounette je le ferai je me disais aussi que c'était étonnant que tu ne sois pas venu me voir tu as fini par comprendre ? c'est parce que je tiens à toi ? tu n'as pas le droit de dire ça pas après m'avoir trahi comment tu peux dire ça ? je sais que tu traverses des moments très difficiles mais c'est un mal pour un bien stop tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché la police est venue chez moi Tiboudounette la police ! ils ont emmené mon père et m'ont posé des questions j'ai cru que mon père allait avoir une attaque alors tu leur as tout avoué ? bien sûr que non je ne veux pas que mon propre père aille en prison mais Nathaniel tu te rends compte de ce que ça veut dire ? ton père va continuer à te maltraiter peut-être que toute cette histoire va le faire réfléchir dans ce cas je n'aurais jamais regretté d'avoir pris cette décision tu ne vois vraiment pas plus loin que le bout de ton nez ma famille paye le prix fort dans cette histoire ma mère et ma soeur se sont retrouvées seules elles sont complètement déboussolées mon père a toujours pris soin d'elles de la maison, de tout elles ne comprennent pas et bon elle va sortir le doigt des culs et puis elles vont travailler un peu quoi attends elles vont faire le ménage elles vont payer les impôts n'importe quel goliot elle peut apprendre oh ça va un instant là la cistana ça m'énerve ça m'énerve et si jamais tout ça s'apprend mon père perdra son travail alors fais en sorte que tout ça n'ait pas servi à rien parle à ton père il comprendra peut-être qu'il a mal agi c'est ce que je comptais faire figure-toi mon père revient à la maison ce soir mais même si les choses s'améliorent entre lui et moi sache que je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait tu es allé trop loin cette fois Nathaniel il est sorti de la pièce furieux alors tu lui as parlé ? oui et ? tout ce bazar n'a servi à rien Nathaniel n'a rien dit à la police il ne veut pas que son père ait des problèmes mais quel idiot il préfère souffrir plutôt que de causer du tort à son père moi je trouve ça courageux d'un côté il pense protéger sa mère et sa soeur j'ai l'impression qu'il a peur qu'elle soit perdue sans son père courageux mais stupide ce qu'il subit est inacceptable je ne comprends pas qu'il ne cherche pas à se rebeller un minimum il m'a dit qu'il parlerait à son père ce soir c'est déjà ça alors espérons que ça portera ses fruits le lendemain j'avais hâte de savoir si la situation de Nathaniel avait évolué en même temps j'avais un peu peur de retourner lui parler c'est affreux quoi donc ? je viens de voir Nathaniel je crois qu'il lui est arrivé quelque chose où est-il ? il est parti en direction du deuxième couloir qu'est-ce qu'il se passe ? Nathaniel il est là mais oh mon dieu Nathaniel mais qu'est-ce que c'est un cocard ? la question de merde j'ai essayé de lui parler nous avons entendu des bruits de pas venant de la cave Nathaniel s'est interrompu instantanément si vous puissiez faire moins de bruit il y en a qui aimeraient fumer leur club tranquille quoi ? tu n'as pas de van en stock aujourd'hui ? Castiel tu devrais partir laisse tomber tiboudounet Nathaniel est parti je crois qu'il n'a pas aimé que Castiel l'ait vu dans cet état ça y est je sens que j'ai les gens en larmes monter cette fois il ne pourra pas me dire de le laisser tranquille je sais que je me suis trop impliquée déjà mais je dois le soutenir il est parti où ? Castiel Nathaniel t'es où ? Nathaniel reste là tomber pas reste avec moi reste pas tout seul Nathaniel je t'en prie parle moi j'ai tenté d'essuyer mes larmes pour qu'il ne les voit pas mais je crois que ça n'a servi à rien il n'y a rien à dire tiboudounet j'ai parlé à mon père pour lui faire prendre conscience qu'il allait trop loin avec moi au moins Nathaniel a fini par réaliser lui-même que sa situation n'était pas normale mais ça n'a pas marché tout s'est très vite envenimé et voilà le résultat je peux te dire un truc ? bon sang mais qu'est-ce qui te prend de nous suivre ? tiboudounet m'a tout dit sur ce qui t'arrive c'est pas vrai à lui tu en as parlé ? à lui ? t'en prends pas à elle il fallait bien que quelqu'un soit là pour l'aider bref faut qu'on parle mec et si je n'ai pas envie de parler avec toi ? t'as pas le choix il est temps que quelqu'un te sorte de ton merdier Nathaniel a fini par accepter de parler avec Castiel ils sont sortis de la salle et je n'ai pas essayé de les suivre je crois qu'il vaut mieux qu'ils restent entre eux je vais aller l'expliquer la situation Rosa risque de pas apprécier d'être tenu à l'écart quelqu'un a frappé Nathaniel au visage je crois que c'est un rapport avec Castiel ils se sont isolés tous les deux depuis un petit moment ne crois pas ça Castiel a un bon fond bon sang elle saurait Nathaniel comme ambe saurait Castiel on voit bien que tu ne les connais pas tous les deux Mélodie a l'air différente en ce moment ouais elle a l'air bien conne qu'est-ce que tu as à sourire dans ton coin ? c'est Peggy elle vient de se faire coller par la directrice il paraît qu'elle était carrément cachée sous le canapé de la salle des profs waouh elle va de plus en plus loin pour trouver des scouts tu m'étonnes je pense qu'elle devait chercher des infos sur l'œil aubernoir de Nathaniel et toi tu as pu parler à Nathaniel de ton côté ? oui Castiel est intervenu il a laissé entendre qu'il avait une solution pour lui et ben tout arrive si Castiel se met à aider Nathaniel bientôt Armin se mettra au jardinage du coup je les ai laissés tous les deux après ce que le père de Nathaniel a fait j'espère vraiment que Castiel fasse des miracles croisons les doigts je sais que je ne devrais pas me tenir un peu à l'écart je sais que je devrais me tenir un peu à l'écart mais je veux savoir ce que Castiel dit à Nathaniel je m'en doutais ça m'étonnait aussi qu'elle puisse se tenir tranquille 5 minutes mais je n'ai jamais rien vu, je ne comprends pas je pense qu'au fond il savait que ce qu'il faisait n'était pas acceptable il ne voulait sans doute pas que toi et maman voyaient ça je voudrais que les choses redeviennent comme avant fais un effort tu dis ça parce que pour toi tout allait bien mais de mon côté c'était loin d'être le cas au moins maintenant je tiens peut-être une chance de faire évoluer les choses c'est la meilleure solution ils ont parlé encore un petit moment je suis restée silencieuse essayant de comprendre quels étaient les plans de Nathaniel on se voit plus tard en... oui d'accord je serais mieux de l'exipser avant que l'un des deux s'aperçoive que je suis là mais je voudrais savoir, moi je veux savoir pourquoi personne ne m'explique ? alors vous avez pu trouver une solution ? ouais, ça n'a pas l'air d'aller toi par contre pas vraiment, je crois que Nathaniel va m'en vouloir un moment pour toute cette histoire pas sûr je crois qu'il a fini par comprendre que tu as fait ce qu'il fallait il ne veut juste pas encore se l'avouer on verra bien, alors qu'est-ce que tu lui as dit tout à l'heure ? c'est pas à moi de te parler de ça prenne pas dans ses pattes pour le moment quand ce débile voudra te le dire il le fera tu plaisantes ? j'ai bien le droit de savoir, moi aussi je suis impliquée dans l'histoire enfin en quelque sorte tout ce que je peux te dire c'est que si ça fonctionne ton délégué adoré sera peinard, une bonne fois pour toute tu vas quand même pas lui faire faire un truc illégal c'était la seule chose à faire quoi ? détends-toi, je plaisante bon il faut que j'y aille maintenant je vais pas non plus passer ma journée là-dessus tu as été d'une grande aide dans cette histoire en fait j'ai l'impression que tu as pratiquement tout réglé tout seul pendant que je m'agitais inutilement je sais pas comment te remercier me remercie pas, j'ai juste eu pitié à force de te voir t'agiter inutilement il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose ou t'aurais fini par nous faire une syncope mignon durant les jours qui ont suivi Nathaniel s'est de nouveau absenté du lycée j'imagine que ça va lui prendre un moment avant de régler ses problèmes petit boudou net ? euh oui ? il va vraiment falloir que j'arrête de me perdre dans mes pensées comme ça il y a quelqu'un qui voudrait te parler ah c'est la fin de l'épisode, d'accord le thème de la maltraitance est ici abordé dans le cadre d'une fiction ceci reste un thème réel, grave et important si vous souffrez ou connaissez quelqu'un qui souffre de maltraitance n'hésitez pas à demander de l'aide en contactant le 119 numéro d'aide à l'enfance terminé l'épisode et on sera donc au prochain épisode qui a voulu nous parler et j'ai grave kiffé cet épisode bon alors c'était loin d'être l'éclate il y a eu des moments marrants mais c'est surtout un épisode important effectivement parce que la maltraitance existe elle est présente, que ce soit physique, que ce soit morale enfin voilà et je trouve ça vachement bien que le jeu ait voulu en parler et en plus je trouve que l'amitié se ressent vraiment genre le moment du câlin de Thiboudounet avec Nathaniel dans son lit là je trouve ça tellement mignon c'est exactement ce que j'aurais fait enfin ça m'a vraiment parlé donc franchement très très bon épisode ça m'a beaucoup touchée et j'espère que personne d'entre vous n'est dans cette situation ou que vous connaissez personne qui est dans cette situation mais si c'est le cas franchement il faut agir il ne faut vraiment pas attendre parce que c'est en attendant que ça crée des traumatismes et que ça peut gâcher des vies quoi donc il ne faut vraiment pas hésiter en tout cas franchement j'ai adoré Castielounet a grave monté dans mon estime donc là mon podium ça reste Castiel Castiel, Izouchou, ouais Castiel, Izouchou, Quentin et Nathaniel qui est quatrième mais il est bien quand même j'avoue que Nathaniel me touche Nathaniel me touche mais après ça reste un ami quand même il est toujours friendzoner tu vois mais là c'est Castielounet vraiment en numéro 1 parce qu'il m'a beaucoup touchée et bon ok il fait son mec mais au final il a été vachement présent et c'est grâce à lui que tout s'arrange donc je pense donc c'est cool voilà j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'ai adoré la tournée même si je suis complètement explosée parce que là il doit être 22h30 voilà c'est magnifique je vous fais d'énormes bisous je vous aime très très fort et bien sûr on n'oublie pas Poca 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 je vous aime pas